Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, plaisir énorme de vous parler, de vous retrouver aujourd'hui, merci encore à vous de m'accorder ces 5 petites minutes de votre temps, vous allez voir, vous allez kiffer, retour à mes premiers amours dans cette vidéo, envoyez des missiles énormes aux mecs qui font n'importe quoi pour m'assurer que vous ne subiez pas le même chemin, c'est parti. Je compte bien évidemment sur toi pour le petit soutien qui fait plaisir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, clique sur la petite cloche de notification, explose-moi ce petit pouce bleu, voilà, merci d'avance, tu sais que ça fait la différence, je te laisse faire, on n'en parle plus, c'est parti pour la vidéo. En tant que trader sportif professionnel, des blogs, des idées, des vidéos, j'en ai à la pelle, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, je ne suis jamais en panne d'inspire, néanmoins, en tant que nous, youtubeurs professionnels, et je le revendique clairement, parfois c'est un petit peu compliqué de trouver un angle d'attaque, de trouver la meilleure manière de vous transmettre les choses, la meilleure manière de m'assurer que vous ne fassiez pas les conneries que j'essaie de vous éviter, ou alors que vous appliquez correctement les conseils que j'essaie de vous donner. Et parfois, parfois, dans cet univers intergalactique superbe, vous avez des petites pépites, vous avez des petites douceurs qui s'invitent, vous savez, comme quand je suis en train de chercher, bon, comment je vais essayer de leur faire la vidéo, j'ai parlé qu'ils s'emmerdent, comme toutes les vidéos techniques de stratégie dégueulasse qu'on peut trouver partout. Et là, un petit peu découragé, un petit peu en déprime, je me balade sur Instagram, et qu'est-ce que je vois ? Une petite, une petite douceur ! Oh là là, je vais vous montrer la vidéo, dans deux secondes, vous allez vous régaler, vous avez vu le titre ? R2S, si tu regardes cette vidéo, mon gars, je te dis merci, merci pour l'inspire, mon gars, au quotidien, c'est juste magnifique, quelle connerie ne pas faire, d'accord ? Tu n'as qu'à regarder la story du mec, tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement, ok ? Je vous montre la vidéo, on en discute après. La spéciale, les amis, c'est du safe, donc pour attraper, moi, hier, j'ai perdu 500 euros, je vais mettre 2000 euros, donc si ça passe, je fais un bénéfice 940, moi, les 500 perdus hier, ça me fera 440 euros de bénéfice. Donc voilà, les amis, jouez pour gagner ce que vous avez perdu hier, comme ça, on repart sur des bases saines. Je pense que vous vous doutez du résultat, je pense que vous vous doutez du résultat, mais bien sûr qu'il a perdu, bien sûr qu'il n'est pas passé son pari dégueulasse, évidemment. Donc déjà, il y a deux choses, un peu plus que deux choses, mais on va commencer par deux choses principales. La première, qu'est-ce que c'est que ce pari ? Qu'est-ce que c'est que ce type de pari ? Moins 24,5, Moins 26,5, tire dans le match, c'est de la merde, d'accord ? Donc vous vous dites sûrement, qu'est-ce que c'est, j'ai jamais vu ça, c'est quoi ? Voilà, ça, on appelle ça une affiliation, d'accord ? Donc le mec, sur son groupe Telegram gratuit, va envoyer ce type de pronostic. Les mecs vont dire, comment est-ce que je peux parier la même chose que toi, c'est magnifique ? Il va les envoyer sur un site de pari avec lequel il est associé, et donc quand tu vas poser ton oseille que tu vas perdre, à un moment donné, forcément, lui, il va récupérer 50% de tes pertes. C'est cadeau, bébé, c'est cadeau, d'accord ? Déjà, si tu te demandes, qu'est-ce que c'est que ce type de pari ? La seule chose à faire, la seule chose à faire, oublie-le, oublie-le, c'est de la merde, ça ne marche pas, c'est littéralement tiré à pile ou face avec moins de 50% de chance de gagner, d'accord ? C'est terrifiant, c'est terrifiant, d'accord ? Deuxième point, tu perds 500 palos et tu utilises le mot interdit, le mot interdit, je pense que c'est dans la description, les gars, vous pouvez témoigner, se rattraper. Pour rattraper mes pertes d'hier, tu as perdu 500 palos, pour te rattraper, parce que tu n'arrives pas à l'encaisser, parce que psychologiquement, tu viens de te prendre une tartine de l'espace dans le museau, tu dis quoi ? Je pose 2000, je pose 2000 sur une cote dégueulasse, un 45, excusez-moi du peu, c'est dégueulasse, et se dire, je vais me refaire, je vais me gaver. Allez, je ne peux pas m'en plus, on se refait un petit bout pour le plaisir. C'est du safe, donc pour rattraper, moi hier j'ai perdu 500 euros, je vais mettre 2000 euros. Je vous montre le nombre de tirs pour ce match en particulier, il était loin du compte, d'accord ? Ce n'est pas genre il y a eu un tir en plus, et merde, ça ne l'a pas fait passer mon pari. Non, 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 tu étais loin du compte, pile ou face bébé, voilà, tout simplement, d'accord ? Bon, du coup, on va laisser les conneries de côté pendant deux minutes, vous avez compris le thème de la vidéo, le revenge trading, ok ? Interdit, interdit, d'accord ? Quand tu perds un trade, ce n'est pas grave, oublie-le, passe à autre chose, souffle, à partir du moment où tu étais serein, à partir du moment où tu étais confiant dans ton trade, dans sa capacité de passer, à savoir statistiques d'avant-match carré, étudié, recherché, et statistiques en cours de match solide qui valident votre recherche. Quand tout ça s'est pris en compte, pourquoi tu paniques ? Pourquoi tu stresses ? Il n'y a pas de problème, reste dans ton trade, ça passe, ça ne passe pas, parfois, malheureusement, parfois, ça ne dépend pas de toi, ok ? Il faut savoir l'accepter. Maintenant, si tu as perdu, que tu n'as pas fait n'importe quoi, à savoir que tu as mis 1 ou 2% de ton capital, tu es tranquille, tu es tranquille. Par contre, le cas où le revenge trading va arriver, c'est quand tu as mis trop de position sur quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément, et tu vas te dire, j'ai manqué de bol, c'est n'importe quoi, je vais me refaire sur le prochain, je vais me rattraper sur le prochain. Dans mon académie, ce n'est pas compliqué, le mot se rattraper, c'est un mot interdit. C'est un mot interdit, il n'a pas sa place. Et c'est quelque chose que je combats quasiment au quotidien, en mode justicier masqué, sur la quasi-totalité des groupes télégrammes de l'académie, d'arrêter de chasser ces pertes, d'accord ? C'est archi, archi important. C'est le meilleur moyen de fusiller son compte, d'accord ? Vous avez une perte, acceptez-la, ce n'est pas grave, ça fait partie du game. Par contre, si dans ta tête, tu as cette mentalité de te dire, quand ce trade va passer, ça va compenser pour le précédent que j'ai perdu, tu fais quelque chose de mal, arrête tout, ferme-moi ton ordi, on n'en parle plus, d'accord ? Fais un break, prends une petite pause, va boire une petite pina colada, va regarder une de mes vidéos, kiff, détends-toi tranquille, d'accord ? Vraiment, c'est super, super important. Si tu as cette mentalité, ne prends pas le trade, ne le prends surtout pas, d'accord ? Fais une petite pause d'une heure, deux heures, une journée si tu ressens le besoin. Si le lendemain, tu es encore frustré par rapport à ton trade, écris-le, écris-le. De toute façon, je dis toujours garder une trace de vos trades et vois, analyse à froid ce qui s'est mal passé. Et je peux te garantir un truc, le prochain trade, tu vas te régaler, d'accord ? Super, super important. Le leverage shielding, on oublie, c'est interdit. Et voilà les enfants, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment pour ma part. Comme d'habitude, je me suis régalé, j'adore trouver des champions. J'adore ça, j'adore trouver des champions de YouTube, des mecs qui t'envoient des trucs dans tous les sens, qui te disent n'importe quoi. Alors encore une fois, quand il y a un petit signe providentiel, je viens de m'inscrire sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, il y a le lien dans la description. Mais quand j'ai un petit signe providentiel comme ça d'une story qui apparaît, hop, venu de nulle part, on lui dit... Oh putain, ouais. Oh ouais. Oh le plaisir. Encore une fois, je ne me moque de personne. Si vous avez des pertes d'argent, acceptez-le, ça fait partie du game. N'essayez pas de les rattraper, c'est le meilleur moyen de tout fusiller, d'accord ? Mais alors, quand je vois des mecs malhonnêtes qui vendent des VIP dégueulasses et tout ce qu'ils cherchent, c'est de te faire perdre ton oseille. Ouais. Oh ouais, là, il n'y a pas de quartier, d'accord ? C'est un coup de fusil obligatoire. Et vraiment, pour le coup, c'est régalade, d'accord ? Je ne suis tellement pas désolé. Je ne suis tellement pas désolé. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans votre trading, n'hésitez pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com. Vous avez tous les liens, toute la description. Téléchargez mes stratégies gratuites. Rejoignez-nous, rejoignez la communauté de traders sportifs la plus active du marché. Je peux vous le garantir sur facture. C'est juste une dinguerie. C'est magnifique. On fait de l'oseille en permanence. Chaque week-end, je suis avec vous. Chaque week-end, je vous accompagne pour m'assurer que vous utilisez bien mes stratégies, que vous ne fassiez pas n'importe quoi et surtout qu'in fine, vous soyez en profit et que vous fassiez du bif. Bref, les amis, c'est sur cette petite note de tout ce soir que je vous laisse. Comme d'habitude, bon trading. Faites attention à votre position. Faites de l'oseille.